Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Il y a quelques temps, en avril dernier pour être précis, je me suis mis à Magic the Gathering. Ouais, Magic the Gathering, le papa du genre du jeu de cartes à échanger et à collectionner, ou TCG pour Trading Card Game, l'ancêtre de Pokémon, Yu-Gi-Oh et tant d'autres. Inventé par Richard Garfield, un mathématicien spécialisé en logique combinatoire en 1993 et édité par Wizard of the Coast, ce jeu a créé tout un sous-genre du jeu de cartes et encore près de 30 ans plus tard, un si ce n'est le plus grand de ses représentants. Alors pourquoi je m'y suis mis si soudainement, alors que je savais pertinemment que ça allait être la galère et qu'à la base les jeux de cartes c'est pas trop mon truc ? Vous allez sans doute rire, mais à la base c'était pour avoir un sujet de discussion commun avec un pote qui lui est un gros joueur de Magic depuis longtemps. Je suis pas très doué pour me faire des amis et encore moins pour les garder, du coup j'ai fait l'effort de m'intéresser au jeu. Et au final j'en suis pas mécontent, parce que j'ai vraiment kiffé. Du coup je me dis que c'est un truc qu'on devrait tous faire un peu plus souvent en fait ça, s'intéresser au hobby des autres. Je suis sûr qu'on en ressentirait tous grandi. Bref, si j'ai dit que j'étais pas trop au jeu de cartes, en réalité c'est pas tout à fait vrai. Comme quasiment tous les gamins genrés hommes occidentaux de ces 20 dernières années, j'ai eu ma période carte Pokémon dans les cours de récré. Même si ça ne durait jamais vraiment longtemps. Généralement ça durait une ou deux semaines le temps que ça parte en couille à coup de baston ou de vol et que les cartes soient interdites. Ça ou les billes, c'était les mêmes merdes. Et en plus les cartes Pokémon en vrai on les achetait, mais on n'y jouait jamais. Je sais pas pour vous, mais perso les cartes j'ai acheté surtout parce que j'en voulais une stylée, brillante, ou avec un max de chiffres dessus. Mais à aucun moment, moi ou mes potes on y a joué. Je suis même sûr que c'est pas venu à l'esprit de la moitié d'entre eux. Et quand j'y pense, c'est terrible toute la thune qu'ont claqué nos parents dans des trucs avec lesquels on n'a jamais joué au final. Et le truc que je trouve très étrange, c'est qu'encore aujourd'hui j'ai l'impression que pratiquement personne n'y joue en fait. J'ai fait un peu de lurking sur des vidéos qui parlent du TCG Pokémon, et les types ne semblent jamais y jouer. C'est uniquement un outil de spéculation ces cartes. Et vous tenez sans doute là une des raisons pour lesquelles j'ai jamais trop aimé les TCG. Acheter des cartes uniquement pour qu'elles dorment au fond d'un tiroir pendant 20 ans, je trouve pas ça très fun. Mais Magic, c'est un peu tout le contraire. Si beaucoup de joueurs sont des collectionneurs, les possesseurs de cartes Magic sont avant tout des joueurs. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un petit retour d'expérience sur mon arrivée sur le jeu en 2021. Ainsi qu'un mini tuto sur comment rentrer dans ce TCG après quelques mois à les jouer de manière assez intensive. Alors, je vais rapidement faire un petit tour très très succinct des règles du jeu, pour que vous compreniez pourquoi Magic est considéré comme un jeu vraiment compliqué. Magic, c'est un jeu de cartes à information partielle au tour par tour. Ça veut dire que vous jouez chacun votre tour, et que vous ne voyez pas la main de votre adversaire. D'ailleurs, une grande partie de la difficulté du jeu réside dans le fait qu'il faut deviner la main potentielle de votre adversaire. Donc, vous commencez un tour en piochant une carte de votre deck, puis vous posez un terrain. Les terrains sont des cartes spéciales qui permettent de générer du mana. Le mana va permettre de jouer toutes les autres cartes du jeu, c'est votre ressource la plus importante. Sans mana de la bonne couleur, on ne peut rien faire. Ensuite, vous pouvez jouer les cartes que vous voulez, si vous pouvez les payer. Et là, il y a plein de possibilités. Des cartes de créatures à mettre sur le champ de bataille, des enchantements, des équipements, des rituels, des artefacts, des éphémères. Il y a plein de types, avec chacun leurs effets et leurs caractéristiques. Après, vous pouvez déclarer les créatures qui vont attaquer, puis votre adversaire les créatures qui vont défendre. Et là, c'est vraiment un truc qui m'a pris pas mal de temps à intégrer, c'est que contrairement à Hearthstone, où vous pouvez décider quelle créature attaque quelle autre, dans Magic, vous attaquez le joueur adverse, pas une créature en particulier. C'est pas du tout la même chose, puisque ça laisse au défenseur la totale liberté de comment gérer les créatures, en sachant qu'une créature attaquante ne pourra pas défendre au tour suivant, par exemple. Puis après, c'est au tour de l'adversaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs voit ses points de vie tomber à zéro, ou sa pioche se vider. Bon, là j'ai zappé un max de trucs, sinon cette partie allait durer une demi-heure, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui fait tout le génie et toute la complexité de Magic, c'est que le fonctionnement du jeu repose avant tout sur les textes d'effet des cartes. C'est le texte en bas qui est important, il indique comment fonctionne la carte, et c'est avec ça que vous allez jouer principalement. L'idée, c'est d'aller chercher des combos qui permettent de mettre à mal votre adversaire. Magic a été inventé par un mec très fort en logique combinatoire, je le rappelle. L'idée derrière tout le jeu, c'est ça, combiner des cartes pour faire des effets dévastateurs. Et si on retrouve des mots-clés et des effets de cartes récurrents, dites-vous qu'il existe aujourd'hui plus de 20 000 cartes strictement différentes. Avec l'aléatoire induit par le tirage des cartes plus la quantité, ça fait que chaque partie est statistiquement unique. Je trouve ça super cool, bien que je comprenne parfaitement que ça fasse peur et que ça empêche de se lancer dans le jeu. C'est pour ça que l'éditeur du jeu, Wizard of the Coast, a mis en place différentes règles et formats pour permettre aux nouveaux joueurs de rentrer dans le jeu, mais aussi pour que les vétérans continuent à s'amuser. En gros, il existe deux formats majeurs. Le construit et le limité, avec chacun à l'intérieur différents sets de règles possibles. Le construit, c'est assez simple. Il s'agit de faire son deck en amont avant la partie, avec des cartes achetées et récupérées longtemps avant, puis de battre son ou ses adversaires. En construit, vous pouvez prendre 6 mois pour peaufiner votre deck avant d'arriver au match, aucun problème. Le limiter, par contre, c'est plus compliqué. En limiter, vous et vos adversaires devez ouvrir un certain nombre de boosters spéciaux avant le début du match. Faire un deck avec les cartes récupérées dans un temps imparti, du genre 20 minutes, puis tenter de gagner avec ça. Le limiter est globalement plus dur, parce que ça nécessite d'être bon à tous les niveaux de Magic, combat et construction de deck, puisqu'il est impossible de se reposer sur des decklist préconçues disponibles sur internet. Mais perso, je trouve ça super cool à jouer, car bien plus équilibré que le construit où des types peuvent se ramener avec des decks de gros bâtards, juste parce que ça fait 20 ans qu'ils jouent au jeu. Même si justement dans le construit, il existe un set de règles qui corrige un peu ce problème. En construit, on trouve les règles pour le format Legacy, ou historique, qui lui autorise pratiquement toutes les cartes du jeu depuis sa création. Forcément, essayer de rentrer dans le jeu par ce format, c'est un peu la mort. Vous allez trouver que des brutasses avec 20 ans de collection. Par contre, toujours dans le construit, on trouve aussi les règles du standard, qui autorise uniquement les dernières extensions majeures du jeu, ce qui réduit drastiquement le nombre de cartes à connaître et la méta actuelle. C'est bien plus simple. Chaque année, 4 extensions majeures sont publiées et ajoutées au standard, et une fois par an, lors de la sortie de l'extension d'automne, les 4 plus anciennes sont enlevées du standard. Ça fait un roulement, quoi. Alors, je n'ai volontairement pas parlé de tous les formats, Commander, Modern, Draft, tout ça, parce que sinon ça serait trop long, mais en gros, si vous voulez vous lancer dans Magic, je vous conseille de regarder d'abord le standard, et éventuellement Commander. Ensuite, une fois que vous aurez pigé les règles des affrontements, découvrir les autres formats du jeu et leur subtilité sera considérablement plus simple. Mais maintenant, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que j'explique comment on fait pour rentrer dans Magic, ou en tout cas ce que je considère être le mieux à la lumière de mon expérience. Alors, le top du top, ce serait d'avoir un ou une amie à vous, gros joueur de Magic, qui veut bien vous enseigner, mais comme tout le monde n'en a pas, je vais faire comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, le meilleur moyen de se mettre à Magic officiellement et sans rien dépenser, c'est d'utiliser la version numérique, Magic The Gathering Arena. Il s'agit tout simplement de la version numérique et free to play du jeu. Alors, pas tout le jeu, toutes les extensions depuis l'alpha n'ont pas été numérisées, mais vous pouvez jouer les cartes dès au moins 3 dernières années. Personnellement, je trouve MTGA idéal pour commencer et apprendre. Déjà parce que vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit, le jeu vous file un paquet de decks pour démarrer, il y a un bon tuto pour comprendre la base des règles, l'arbitre est automatique, ce qui est un énorme avantage quand vous êtes un débutant, parce que Magic ce n'est vraiment pas un jeu facile à suivre, et il est très facile de trouver une partie contre une IA ou un vrai joueur. En plus, il y a pas mal de formats qui sont disponibles sans limite de jeu. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la question de est-ce que MTGA c'est du free to play ou du pay to win, parce que mon conseil, c'est de ne mettre aucune thune dedans. Vous n'en avez pas besoin, tout peut être obtenu gratuitement avec du temps. Mais le mieux, surtout si vous comptez acheter des cartes physiques, c'est d'utiliser MTGA comme terrain d'entraînement, pas pour jouer sérieusement. Parce que oui, sur MTGA, si vous voulez récupérer les cartes que vous avez en physique, il faut les racheter en numérique. Fou le baise, ne mettez pas d'argent dedans. Faites aussi attention, si vous jouez essentiellement à MTGA, vous allez prendre des automatismes qui ne sont pas transposables tels quels en physique. Par exemple, personnellement, j'ai tendance à aller trop vite, à trop me fier à l'arbitre numérique, ce qui fait que je rate des détails importants. Mais c'est pas bien, je devrais prendre plus de temps. Maintenant, si on parlait un petit peu plus en détail de la version physique. Le monde de Magic en physique se compose en fait de plein de petits éléments pour pouvoir acquérir des cartes de manière officielle, c'est-à-dire sans passer par l'occasion ou les plateformes d'échange. Et le plus important de ces moyens, c'est bien évidemment les boosters. Les boosters, c'est ces petits sachets-là, contenant un certain nombre de cartes, dont le nombre et la rareté dépendent de la catégorie du booster. Il existe pour Magic les boosters de draft, les boosters d'extension, les boosters thématiques et les boosters collector. Les boosters de draft se composent de 15 cartes avec un taux de drop fixe pour chaque rareté. En fait, ces paquets sont faits pour jouer en limité, à cause du nombre très restreint de cartes rares et mythiques. Ça permet d'équilibrer le jeu dans le format limité. Les boosters d'extension contiennent 12 cartes, mais le nombre de cartes rares et mythiques n'est pas fixe et potentiellement plus élevé. Ces boosters sont plus faits pour les collectionneurs avec des budgets relativement restreints. Les boosters thématiques sont des boosters de 34 cartes, généralement tournées autour d'une couleur. Ça permet de construire des decks utilisant des couleurs spécifiques d'une extension sans forcément chercher à remplir le set au complet, en supprimant un peu le côté aléatoire. Bon, là je vous en montre pas parce que j'en ai pas d'utilité. Puis, il y a les boosters collector, qui sont comme les boosters d'extension, mais avec beaucoup plus de chance de choper des cartes rares et mythiques en version collector, mais surtout des cartes premium, ou en anglais, foil. Les cartes foil, ce sont des cartes avec un léger reflet irisé par-dessus. Ça ne change rien en soi, mais elles valent plus cher que les cartes non foil. Et si je ne vous montre pas de boosters collector, c'est tout simplement parce qu'ils valent hyper cher. Dites-vous qu'un booster de draft de la dernière extension, c'est 3,5 euros. Un booster collector, c'est 22 euros. 22 euros. Dites-vous que les deux displays plus le bundle que je vous présente coûtent au total moins cher qu'un seul display collector qui contient beaucoup moins de cartes. C'est hyper cher. D'ailleurs, en parlant de bundle, avec chaque extension sort généralement un bundle pour se lancer pour pas trop cher. Dedans, on trouve toujours 40 terrains, dont la moitié foil, une carte promo de l'extension, en l'occurrence un coffre trésor avec une image alternative foil, 10 boosters de draft, un compteur de points de vie et éventuellement un ou deux trucs en plus. Pour ce set, la boîte était fournie avec des cartes de donjons géantes puisque c'est une des mécaniques de cette extension. Les bundles, c'est vraiment idéal pour les débutants comme pour les joueurs confirmés qui aiment le limité de temps en temps mais qui ne veulent pas forcément compléter tout le set. Mais perso, ce que je préfère, c'est la boîte parce que sans ça, j'ai un peu de mal à ranger toutes mes cartes. Mais le mieux pour commencer à acheter, je trouve, c'est les decks préconstruits. Il y en a régulièrement qui sont émis par Wizards et si vous tapez dans les decks commander, généralement, ils sont pas dégueux et totalement prêts à jouer. Il suffit d'en acheter deux et hop, vous pouvez jouer avec un pote. C'est loin d'être le must mais je trouve que c'est une bonne manière de commencer à jouer à Magic en physique, sans se ruiner et sans se prendre la tête avec les boosters et la construction de decks. Surtout que les decks préconstruits sont fixes, sans aléatoires et avec une valeur d'achat souvent moindre que la valeur des cartes du deck sommet. Donc ça vaut toujours un peu le coup. Mais après, viennent les achats physiques pas forcément indispensables. Jamais très chers mais une fois que vous êtes lancés là-dedans, ça peut vite partir en couille. Le tapis pour jouer, les boîtes de decks, les pochettes pour cartes, les pochettes pour pochettes, les dés, les classeurs. Ah ça, le monde des TCG, c'est vraiment quelque chose dans le genre achat de trucs à la con. Mais c'est vrai qu'on prend vite l'habitude de trier ses cartes dans un classeur ou de protéger les cartes de ses decks favoris. C'est juste que ça peut vite revenir cher. Pour ce qui est des endroits où acheter, ben Magic, ça reste un jeu de société. Donc ça se trouve sur pratiquement toutes les boutiques de jeux de société. Cependant, il y a des boutiques plus spécialisées sur Magic qui existent, souvent avec des stocks plus conséquents et des objets plus rares. Après, cette vidéo n'étant sponsorisée par aucun vendeur et ne voulant pas faire de jaloux, je ne vous dirai pas qui est le mieux dans ce domaine. Juste un conseil, évitez Amazon. Les prix sont souvent plus chers que la concurrence dans ce domaine. Par contre, que vous commenciez en physique ou en numérique et quelle que soit la thune que vous comptez mettre dedans, il y a un truc auquel vous n'échapperez pas, il vous faudra un moment avant de commencer à vraiment vous amuser. Et ça m'emmerde de dire ça. Il y a une situation que je n'aime pas du tout quand on veut me conseiller un truc et c'est celle-ci. Franchement, il faut trop que tu mates cette série. Bon, les premiers épisodes ne sont pas foufous, c'est vrai, mais après c'est le feu. Premier épisode, c'est-à-dire ? Ben, la première et la seconde saison ne sont pas incroyables, mais le cliffhanger de la seconde saison est ouf. Franchement, il faut trop que tu mates ça. Non, une série qui devient bien au bout de 10 ou 12 épisodes, ce n'est pas une bonne série. Au mieux, c'est une série moyenne. Je ne vais pas me faire chier à regarder de la merde pendant 10 heures pour peut-être un truc cool à la fin. Ça aurait été un ou deux épisodes. Ok, pourquoi pas ? Les pilotes, c'est jamais les meilleurs de toute façon. Mais une ou deux saisons, c'est mort. Et le problème, c'est que transposé en série, Magic, c'est un peu la série qui devient cool au bout de deux ou trois saisons. Les règles sont tellement massives et nombreuses, le nombre de cartes et des situations tellement grands que c'est compliqué de tout enregistrer en deux ou trois parties. Comprendre comment fonctionnent les tours de jeu dans les grandes lignes, ça va, en moins d'une heure, c'est rentré. Pareil pour les catégories de cartes, comprendre les coups en mana, etc. Mais Magic, c'est avant tout un jeu de subtilité. Poser une carte dans le mauvais ordre dans un tour critique peut facilement vous faire perdre la partie. Dans Magic, le diable se cache dans les détails. Et les détails, ça prend un temps monstrueux à apprendre. Magic ne demande pas d'apprendre toutes les cartes par cœur, mais au moins de reconnaître des situations et effets similaires, ainsi que de savoir optimiser correctement ses sorties et prédictions de main de l'adversaire. Et ça, ça vient avec le temps et l'expérience. Beaucoup d'expérience. Donc ouais, les 10-15 premières heures, vous allez en chier. Va falloir s'accrocher parce que le jeu vous prend vraiment pas par la main. Mais pour être franc, le jeu en vaut la chandelle. Au bout d'un moment, on sent la progression et ça devient bien plus agréable à jouer. Au bout de 3 mois seulement, j'ai commencé à faire des bonnes séries de 5 victoires d'affilée avec les decks de base. Chose impensable quand je jouais à Hearthstone. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je dois quand même vous mettre en garde à propos de Magic en général. Magic, c'est un loisir de riches ou de passionnés. Clairement. En numérique, il est possible de jouer à Magic officiellement et gratuitement, mais ça vous prendra beaucoup de temps pour vous maintenir au niveau de ceux qui payent des boosters sur MTGA. En numérique, officieusement, il existe plein de sites et d'outils pour jouer à Magic sans payer quoi que ce soit. Ce sont souvent uniquement des simulateurs de table, sans arbitre ni rien, donc rien de très compliqué à reproduire en soi. Mais c'est officieux, donc aucun support de Wizards of the Coast, pas de tournois majeurs, etc. En physique, il est aussi possible de jouer sans payer. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des proxys. Un proxy, c'est tout simplement une carte qui a été reproduite ou altérée, ce qui ne lui confère aucun statut de carte officielle mais qui peut être jouée tant que tout le monde à la table est d'accord. C'est utile par exemple si vous voulez tester des cartes dans des decks avant de les acheter à l'unité par la suite. Techniquement, vous pouvez jouer uniquement avec des proxys si votre table de jeu l'accepte. Et comme un proxy, ça peut être simplement une feuille de brouillon avec deux, trois trucs marqués dessus, ça ne vous coûtera rien. Entre potes, il n'y a généralement aucun problème à adapter des règles ou à jouer des proxys. Dans votre salle de jeu du quartier, il n'y a pas trop de problèmes non plus la plupart du temps. Par contre, dès que les matchs ont quoi que ce soit d'un peu officiel, les proxys seront beaucoup moins tolérés. Donc il faudra venir avec des cartes officielles. Et c'est là qu'il faudra raquer. Avec les plateformes d'échange, aujourd'hui, il n'est pas très difficile de récupérer des cartes particulières mais ça peut vite coûter cher. Passer par l'aléatoire avec des boosters, c'est pire puisque vous n'avez aucune maîtrise sur ce que vous allez looter. Aujourd'hui, on considère que pour avoir entièrement une extension via les boosters, il faut acheter en moyenne 6 displays de draft. Ça veut dire 600 euros à claquer dans des cartes tous les 3 mois. C'est énorme. Puis après, il y a le côté addictif qui rentre en jeu. Personnellement, autant je n'ai aucun problème avec les lootbox ou les boosters numériques, je peux me retenir d'en ouvrir sans aucun problème et j'en achète jamais, autant en physique, j'ai énormément de mal à me retenir d'ouvrir des paquets de cartes. Sans doute parce que là, il y a un objet physique donc forcément, j'ai plus la sensation d'obtenir quelque chose. C'est addictif, ce petit shot de dopamine à chaque fois, c'est terrible. Le problème, c'est pour le porte-monnaie derrière. Ça part à une vitesse la thune dans ce genre de trucs. Tout ça pour majoritairement des cartes de merde en plus. Là par exemple, pour cette vidéo, j'ai claqué 250 euros dans deux displays plus un bundle et j'ai encore 100 euros à lâcher dans une plateforme d'échange si je veux chercher les cartes qui me manquent sur cette extension. Évidemment, celles que j'ai pas, c'est les plus rares et les plus chères et j'ai bien 4 fois plus de cartes en doublon. Je sais, c'est totalement fait pour, c'est une stratégie marketing mais ça fait mal au cul de l'expérimenter. Et je ne vous parle même pas de quand vous voulez pouvoir jouer des decks. Là, je viens de me monter un petit deck noir-vert un peu sympa mais je sais que je pourrais le rendre bien plus puissant si j'avais 50 euros à claquer dans des doublons de cartes rares que je n'ai qu'en un seul exemplaire. C'est très tentant de craquer régulièrement pour optimiser des decks. Donc, faites bien attention si vous voulez vous lancer dans Magic. Si vous avez déjà eu des problèmes pour quitter des gachas ou des trucs dans ce genre, je ne vous conseille pas de vous lancer dans ce jeu. Du tout. De même, je vous déconseille les cartes comme valeur d'investissement. Je sais qu'on voit régulièrement des Black Lotus Alpha se vendent pour un demi-million de dollars et que globalement, toutes les cartes prennent de la valeur avec le temps. Mais aujourd'hui, pour les cartes récentes, cette augmentation, elle est minime. Il y a trop de joueurs, trop d'impression de 7. Une carte qui réussit à faire x2 sur sa valeur en 10 ans, c'est exceptionnel et une carte qui se vend à plus de 15 euros à sa sortie, c'est assez rare. Donc non, évitez d'utiliser Magic comme un outil d'investissement sur le futur si vous commencez aujourd'hui. C'est de la merde. Bon, et avant de conclure, mes petits conseils express si vous voulez vous mettre à Magic. Trouvez un mentor. C'est beaucoup plus simple. Ne mettez pas un copec dans MTGA sauf si vous comptez ne jamais acheter en physique. Ça ne sert à rien de racheter les cartes une seconde fois en numérique et MTGA, c'est facilement jouable gratuitement. Ça prend juste plus de temps et demande plus d'investissement. Allez-y mollo au début. Explorez les outils en ligne, allez sur YouTube chercher des vidéos qui parlent de Magic. Se lancer seul là-dedans, c'est compliqué. Cherchez de l'aide, vous ne le regretterez pas. Ne vous enfermez pas dans un seul style de jeu. Magic a énormément de cartes, ça serait dommage de toujours jouer la même chose et de vite s'ennuyer. N'ayez pas peur de perdre, surtout au début. Comme je l'ai dit, au début vous allez prendre cher. Ok, mais au-delà de ça, même les meilleurs joueurs du monde ne sont pas à 100% de victoire. Loin de là. Ça reste un jeu de cartes. Il y a des parties ingagnables. Passez directement par des sites spécialisés pour acheter les sets si vous êtes juste collectionneur. Ça coûte beaucoup moins cher que de passer par l'aléatoire des boosters. Enfin voilà, c'était mon retour d'expérience sur mes débuts sur Magic en 2021 et comment je vous conseille de rentrer dans le jeu. Globalement, c'était très positif de mon côté et je vais sans doute continuer à jouer avec enthousiasme régulièrement. Franchement, les petits après-magic entre potes, c'est super cool. Par contre, pour le bien de mon portefeuille, je vais sans doute acheter uniquement le bundle de l'extension tous les trois mois et éventuellement un ou deux displays de drafts par an. Parce que ça coûte vraiment cher ces conneries. Alors par contre, je n'ai pas parlé de tous les points importants sur lesquels j'ai pris des notes. J'en ai mis quelques-uns de côté parce que je ne savais pas trop où les mettre et la vidéo était déjà assez longue et dense comme ça. Peut-être que je ferai prochainement une vidéo plus light qui couvrira les points manquants. Et si vous trouvez que dans cette vidéo, j'ai été trop amélioratif envers Wizard et Magic, je pense que je me rattraperai dans la prochaine. Sinon, si vous voulez continuer à explorer le monde de Magic mais sans forcément y jouer en attendant, je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait le documentaire d'Alt 236 sur le sujet. La vidéo dure deux heures mais elle est super bien faite. Enfin voilà, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada